Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui un exercice sur les ondes, niveau terminal S Si vous avez des exercices en physique chimie, vous pouvez m'envoyer vos exercices que j'essaierai de répondre via une vidéo à l'adresse suivante romainlev.com Tout de suite l'exercice Nous avons un lave-linge On lit son niveau sonore 49 dB donc dB c'est décibels au lavage et 72 dB à l'essorage donc 72 dB Voici les deux questions Calculer l'intensité sonore dans les deux cas c'est à dire dans le cas lavage et dans le cas essorage Deuxième question Deux machines marchent en même temps Quel est le niveau sonore quand ils sont tous les deux en cycle lavage et tous les deux en cycle essorage On nous donne I0 égale 10 fois 10 puissance moins 12 Watt par mètre seconde moins 2 Je vous invite à appuyer sur pause et réfléchir à cet exercice Je vous fais rapidement un rappel de cours de ce qu'il faut savoir sur les ondes Niveau terminal J'efface cet exercice J'espère que vous l'avez recopié au préalable Donc il y a une formule à savoir Au niveau de l'intensité sonore Donc allez au programme Elle peut vous être demandée à l'examen Donc la formule est la suivante L Donc L, le niveau sonore Donc en décibels Est égale à 10 puissance 10 fois log Pardon De I sur I0 I0 on vous le donnera dans les exercices C'est en Watt par mètre moins 2 Voilà Donc cette formule là à connaître par cœur Autre chose à savoir Les intensités Sont des valeurs extensives Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les intensités s'additionnent Tout simplement Donc un petit rappel simple Une valeur extensive Par exemple On est de Le bonhomme A Et le bonhomme B A est le bonhomme B Moi je fais 20 km Le bonhomme B fait 20 km Au total on aura fait 40 km Donc une distance est une valeur extensible Donc l'inverse c'est une valeur intensive Une valeur intensive par exemple c'est une vitesse Le bonhomme A Le bonhomme B Vont tous les deux à 20 km heure Ok Le bonhomme A va à 20 km heure Le bonhomme B va à 20 km heure Les vitesses ne s'additionnent pas C'est pas parce que Le bonhomme A va à 20 km heure Et le bonhomme B à 20 km heure Qu'on va faire du 40 km heure Et non On fait du 20 km heure Voilà Donc j'ai donné un peu Tout ce qu'il fallait savoir A propos de ce chapitre On va pouvoir faire du coup L'exercice Donc je vous invite à réfléchir A l'exercice Avant de regarder Forcément Les réponses Que je vais vous donner Donc Alors J'espère que vous avez noté Les données Du problème Donc la première question Était de calculer L'intensité Des machines à laver Dans les deux cas Alors La formule Que je vous ai donnée A l'instant Donc L égale 10 puissance 10 fois par log De i sur i0 D'accord Dans l'exercice Si on vous donne I0 C'est 10 puissance Moins 12 Watt par mètre Moins 2 Voilà Donc nous On s'intéresse à i C'est ce qu'on cherche Donc on a l On a i0 Bah il suffit d'isoler i Tout simplement Alors Pour isoler i Ça nous fait donc du i sur i0 On va laisser log Je vais le faire Avec vous Gentiment Ça fait l sur 10 Le multiplier par 10 Je le passe de l'autre côté Ça devient divisé par 10 Très bien Pour supprimer les logs Il suffit de mettre A la puissance Le 10 Donc ça fait I0 Égale 10 puissance L Sur 10 Tout simplement Ici donc I C'est égal à I0 Multiplié par 10 A la puissance L sur 10 Tout simplement Donc on va pouvoir faire Les applications numériques Donc les applications numériques Ça nous donne Pour le 49 Décibels Je vous laisse faire L'application numérique Il suffit de remplacer les valeurs C'est à dire ici 49 décibels Le mettre ici I0 Vous l'avez C'est 10 puissance moins 12 Vous tapotez A la calculette Et ça nous donne Alors J'ai fait le calcul pour vous Ça nous donne 7,9 Fois 10 puissance Mois 8 W par mètre Mois 2 Ok Pour le 72 Pour le 72 décibels J'obtiens 1,6 Fois 10 puissance Mois 5 W par mètre Mois 2 Ok On a répondu à la première question C'était simple Il suffisait Il suffisait d'apprendre La formule par cœur Et on obtient la réponse Donc Tout de suite La deuxième question On va peut-être laisser I0 On en aura peut-être besoin La deuxième question C'était deux machines à laver Qui marchaient en même temps Je le rappelle Donc Comme L'intensité est une valeur Donc Dite extensive Elle s'additionne Étant donné qu'on avait Deux valeurs De machines à laver Donc c'était pour En mode Lavage C'était donc Que je me rappelle Mode lavage Donc Mode lavage C'était 49 dB Ok Nous on cherchait Donc le L Niveau sonore Donc 49 dB Il suffisait Juste d'additionner Puisque Il y a deux machines à laver Donc L'intensité C'est égale Deux fois 49 dB Pardon J'ai dit Une bêtise On n'a pas L'intensité On l'a calculé Juste avant Pardon Excusez-moi L'intensité Donc c'était L'intensité Calculée juste avant Donc c'était I Égale Deux fois Donc c'était J'avais trouvé Donc 7,9 Fois 10 puissance Moins 8 Voilà Et il suffisait De calculer L Donc L égale 10 puissance Log Donc De ce I là Donc on l'appelait I1 Divisé par I0 Ce qui nous donnait Donc l'application Numérique Ça donnait 52 décibels Voilà Donc là Donc là c'était Dans le cas Du lavage Dans le cas Où tous les deux Étaient en rinçage Donc c'était Je rappelle C'était 72 dB Il fallait Encore calculer L Donc c'était L'intensité Deux Donc on l'a calculé Juste avant C'était Donc c'était 1,6 Fois 10 Moins 5 10 Moins 5 Et donc Multiplier par 2 Puisqu'il y a Deux machines A laver Il fallait faire Donc L égale 10 Log C'est exactement La même chose Qu'en haut I2 Sur I0 Ce qui nous donnait L égale Donc Quand vous avez fait Vos petits calculs 75 dB Voilà Hop Hop Donc si on remarque Deux machines à laver Cote à cote Ça nous donne 52 dB Alors qu'une machine seule C'est 49 dB Donc deux machines à laver Cote à cote Font plus de bruit Qu'une seule Voilà Je vous dis à bientôt Sur netprof.fr Et n'hésitez pas A m'envoyer vos problèmes De physique chimie A romain L.E.V. Aroba Gemail.com A bientôt Sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada